Le Touareg, c'est le gros 4x4 de luxe de Volkswagen concurrent des X5, ML, Q7 et Cayenne, carrément. Il en est à sa deuxième génération depuis 2010 et a bénéficié d'un restylage fin 2014 avec au programme un peu de cosmétiques, surtout sur la face avant avec une nouvelle calandre et des feux avant désormais Big Zenon sur toute la gamme. Cette dernière a été largement simplifiée puisqu'elle ne comporte plus qu'un bloc diesel, le V6 TDI, décliné en deux niveaux de puissance, 204 ou 262 chevaux. Tous les Touaregs sont à transmission intégrale, contrairement aux X5 et ML désormais proposés en deux roues motrices. A l'intérieur, le restylage n'a fait évoluer que très légèrement l'habitacle. Le rétro-éclairage est passé au blanc et certains commutateurs sont désormais en aluminium. La partie télématique évolue également avec l'apparition de services en ligne comme Google Street View. La présentation est flatteuse mais pas aussi cossue que celle d'un Range Rover par exemple. A l'arrière, l'habitabilité est très généreuse, y compris en largeur, et la banquette est en plus coulissante en deux tiers-un tiers. Le coffre est gigantesque avec plus de 500 décimètres cubes banquettes reculées. Celle-ci est rabattable depuis le coffre. Contact et le V6 émet un grondement discret. Uniquement proposé en boîte auto à 8 rapports, ce Touareg de plus de 2 tonnes n'a pas trop des 580 Nm du V6 pour accélérer aussi fort qu'une petite GTI. A noter quelques à-coups générés par le Stop & Start en ville. Notre modèle doté de suspensions pilotées a montré un excellent confort, même en mode sport et malgré ses roues de 20 pouces. Royal sur autoroute avec une bonne insonorisation, il accepte les petites routes sinueuses sans trop de problèmes tant que vous ne le bousculez pas trop, notamment au niveau des freins peu endurants. Si tous les Touareg ont 4 roues motrices, certains peuvent en plus embarquer une boîte de transfert et des blocages de différentiel pour un supplément de 2000€. Le 4Motion change alors d'appellation pour devenir 4XMotion. Côté consommation, pas de miracle. Avec un tel gabarit et un V6 sous le capot, le Touareg ne peut échapper au malus. Il rejette 174 grammes par kilomètre de CO2, soit 2200€ de malus écologique. Le X5 3LD, le plus sobre de la catégorie, se situe dans la même tranche de malus mais consomme 0,7L de moins en moyenne. En revanche, à équipement égal, il est beaucoup plus cher. Le X5 3. Sous-titrage FR ?